Dans une précédente vidéo, on a pu voir comment récupérer et sauvegarder la story d'un contact sur WhatsApp. Et dans celle-ci, on va voir comment reposter la story d'un contact grâce à une application qui nous facilite la tâche. Donc là, pour l'exemple, on peut voir que j'ai un contact qui a publié une story avec une photo et une vidéo. Et pour reposter cette story, on va d'abord installer l'application. Donc si vous êtes sur iPhone, vous allez sur l'App Store. Si vous êtes comme moi sur Android, vous allez sur Play Store. Dans la recherche, vous allez taper téléchargement WhatsApp et vous allez sélectionner cette application. Vous appuyez sur installer et à la fin du téléchargement et de l'installation de celle-ci, vous l'ouvrez. Et à son ouverture, l'application va détecter s'il y a des stories de proposés sur notre compte utilisateur WhatsApp. Si vous avez deux comptes comme moi, un compte WhatsApp et un compte WhatsApp professionnel, l'application va vous proposer les stories en relation avec ces deux comptes. Et comme on peut le voir, la story de mon contact est affichée sur celle-ci en étant séparée pour chaque média. Et dans ce cas, il me suffit de choisir quel média je souhaite reposter, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo. Et ensuite, il suffit de rester appuyé sur ce média pour ensuite la partager grâce à cette icône directement sur WhatsApp, qui va nous proposer de l'envoyer directement dans notre story et également à nos contacts. Pour l'exemple, je choisis la story. Je confirme avec la flèche. Si besoin, je personnalise cette story et je confirme sa publication. Et à partir de là, la story est bien publiée. Et si je la vérifie à partir du WhatsApp d'un contact, on peut voir que cette story a bien été republiée.